Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Goma. Comme vous l'avez constaté, nous sommes avec un invité, ce Messieurs Georges, il est le secrétaire de l'IDPS au niveau du Nord Kivu. Nous le recevons ce matin pour analyser plusieurs questions d'actualité. Messieurs Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Nous voici encore à notre émission, une émission de chaque jour, une émission régulière. Nous sommes encore très contents de vous annoncer encore certaines actualités que nous vivons et surtout qui se passent dans la partie est de la République. Nous vous disons encore bonne écoute. Au long de cet entretien, nous allons parler coopération et sécurité, mais on commence par le plan national et international. C'est par rapport à la visite du roi des Belges à la République démocratique du Congo, arrivé à Kinshasa depuis le mardi dernier. On rappelle qu'il se rendra ce jeudi, disons ce vendredi à Lubumbashi et il pourra clôturer sa visite à la RDC au site Kivu, où il sera à Parzi, où il va visiter en tout cas les femmes violées de cette partie est de la RDC. Mais comment l'IDPS d'abord accueille la visite du roi des Belges à la RDC ? Et comme tout le monde, comme tout Congolais et comme notre pays hospitalier à tout le monde, La visite du roi des Belges, c'est parmi aussi les marques de notre diplomatie, qui est actuellement à puissance sous l'impulseur de notre président de la République, et que M. Félix, c'est que du Chilombo, qui est en train de prouver à la face du monde qu'il est encore en train de convaincre les Blancs de revenir, alors que jadis ils nous avaient déjà abandonnés. Aujourd'hui, avec cette diplomatie, ils sont encore en train de revenir, de venir s'implanter. Parce que, vous n'êtes pas sans ignorer que, dans le discours du roi Belge, il a été clair, il a dit, nous revenons et nous venons investir. Ça, c'est un mot vraiment encourageant. Nous revenons et nous venons investir comme à l'époque. C'est-à-dire, il vient annoncer l'arrivée des investisseurs belges. Il annonce également la paix à l'Est. Il l'a dit dans ce discours. Pour nous, surtout de l'Est, nous ne pouvons que nous frotter les mains. Nous ne pouvons que vraiment encourager sa visite. Imaginez quelqu'un qui nous promet, c'est comme ça, il a pris un engagement, il a déclaré de sa propre bouche que la paix n'a plus de durée. La paix est déjà là, elle va être là incessamment. Et pour nous de l'Est, nous qui avons déjà vécu l'insécurité pendant plus de 20 ans, imaginez une parole comme celle-là de la Belgique. La Belgique n'est pas moindre dans la gestion de la politique congolaise. Vous savez très bien que si la RDC existe, c'est avec une très grande part de la Belgique. Et si la Belgique prend de tels engagements, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. C'est quelque chose qui ne peut qu'achanter tout le monde. Nous, nous sommes nés à l'Est, presque toute notre vie a été caractérisée par la guerre. Nos affaires que nous avons aussi mis au monde, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais, au moins, même soufflé, ne fait qu'une semaine de la paix. Et maintenant, quelqu'un qui annonce la paix et la paix durable, nous de l'Est, nous prenons, c'est quand même notre, la visite a été pour nous d'abord. Dans ce même cas, il faut rappeler que, face à face avec la presse, il y a le roi belge qui a demandé aux pays voisins de la RDC, et surtout qui déstabilise l'Est du Congo, de respecter la RDC. A cette même occasion, en tout cas, le roi belge, il a dit que son gouvernement est prêt à venir militairement pour assister la partie Est de la République démocratique du Congo, si jamais Kinshasa exprimait ses besoins. Est-ce qu'on peut espérer déjà l'intervention de Bruxelles sur le plan militaire en RDC, si jamais le président Félix, en tant que commandant suprême, manifestait cette volonté ? En fait, il a été d'ailleurs clair, si le gouvernement manifestait cette volonté de faire appel à nous, nous sommes prêts à venir militairement pour venir imposer la paix. Bien sûr, et pour nous, c'est un mot encourageant. C'est quelque chose que nous ne pouvons que surtout prendre avec deux mains. Mais aussi, ça pour autant n'est pas signalé que Félix, dans ses démarches, il est en train de se vestir largement dans la paix à l'Est. Pas plus qu'hier, les généraux, les chefs d'état-major de sept pays d'Africa Communities, ils ont été à Réunion hier même ici à Goma. A l'absence du Rwanda. A l'absence du Rwanda. C'est-à-dire que, Félix, toutes ses démarches, d'abord, c'est la paix. Rien que la paix. Et s'il pouvait encore ajouter cette force-là de la Belgique qui pouvait venir encore s'ajouter, ça dépendra maintenant de la seule et grande volonté de notre président de la République. Et c'est pourquoi, nous, on ne peut que seulement applaudir. C'est une force encore de plus qui peut encore s'ajouter. Mais nous ne croyons plus que la paix sera encore quelque chose de chantage, mais plutôt une irréalité. Le fait que les rois belges lancent ce message, surtout au pays voisin de la RDC, qui serait impliqué dans la déstabilisation, dans l'insécurité dans cette partie, est-ce que pensez-vous que ça, ça va changer quelque chose ou bien ça fait peur dans le cas de ces pays-là qui seraient derrière tout ce qui se passe ici ? D'ailleurs, nous qui vivons avec les Rwandais, nous qui vivons avec eux à la frontière, il y a déjà une cause de la peur auprès de la gestion du Rwanda. Bon, ce n'est pas à dire que nous sommes en train de nous venter, mais au moins aujourd'hui, avec certains Rwandais que nous sommes en train de nous côtoyer aujourd'hui, le Rwanda, il manque déjà par quel pied d'assez ? Et le Rwanda a déjà peur de la paix à l'est de la RDC, et par conséquent, peut-être que la paix sera ici, ce sera alors la sécurité au Rwanda. Et il y a déjà cette fièvre. Kagame n'est plus... Imaginez Kagame dans une réunion comme celle-là, là où il cherchait toujours, il réclamait qu'il faut qu'il ne soit vraiment pas absents dans de telles grandes rencontres. Mais il brille par l'absence. Pour vous dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a peur de perdre son pouvoir. Malheureusement pour lui, même son propre peuple à l'interne ne veut plus de lui. Vous savez que Kagame est apprécié par sa population ? Non, 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 non. Récemment, vous avez vu les mamans regrouper dans un stade pour réclamer la paix au Rwanda. Moi, dans mes relations épais, je dirais peut-être secrètes, je me suis dit avec une dame rwandaise en train de pleurer, qui disait qu'on m'a encore pris mes trois enfants, on ne sait pas où on les amène. C'est-à-dire que Kagame est en train de prendre les enfants rwandais, ils les amènent au mouroir à chance, par force. Et alors, le peuple rwandais en a marre de Kagame. Et c'est pourquoi, nous, avec la commission que nous avons, Kagame n'a que quelques jours à compter sur son pouvoir. Il ne peut que... Ou s'il trouve que peut-être que ce serait ridicule, qu'il abandonne le pouvoir qui laisse le peuple rwandais à paix. Mais sinon, la RDC va imposer la paix aussi au Rwanda. Surtout au peuple rwandais. Vous allez procéder comment ? Nous, le président Félix lui-même l'a dit, il a dit ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. Ce n'est pas à moi de décrire. Est-ce que pensez-vous que la RDC peut faire face, si il est placé surtout militaire au Rwanda ? Le Rwanda, c'est devenu aujourd'hui une bouillie à boire. C'est devenu quelque chose, comme les gars de Goma l'autre jour dit, à Goma on dit, « Tchayarangi ». Aujourd'hui, le Rwanda n'est plus. Imaginez une maman rwandaise qui plaire ses affaires qu'on amène. Un enfant, un enfant de l'école secondaire, qu'on ravit dans une salle de classe, on l'amène sur le front. Il va réellement résister devant nos commandos ? Non ! C'est comme, qui dirait, prendre les affaires et les amener à un mouroir ? Est-ce que vous avez des éléments, des preuves qui montrent cela ? Non, parce que moi je me dis mes relations secrètes. J'ai dit mes relations secrètes. Téléspectateurs ne me prenaient pas de guerre. Mais j'ai dit mes relations secrètes. Et c'est vérifié. Comme nous devons boucler ce premier sujet, la visite du roi des Belges en RDC. Pensez-vous qu'après ce retour en Belgique, ça va changer quoi en RDC ? En fait... Vous dites que c'est une visite qui a été commentée dans tous les sens. D'ailleurs, on voit les sujets, ça suscite en tout cas des réactions, par exemple, sur les réseaux sociaux. En fait, d'ailleurs, moi j'ai aimé l'allocation du chef de l'État. Il a dit, ne cherchons pas à nous pâcher beaucoup sur l'histoire. Prenons surtout le futur. C'est le futur qui nous intéresse plus que l'histoire. Parce que nous, avec la Belgique, l'histoire connaît les hauts et les bas. C'est vrai, l'histoire entre la RDC et la Belgique, il y a des choses à regretter, mais aussi il y a des choses à applaudir. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse, comme le président même l'a dit. C'est le futur qui nous intéresse. Moi, quand je vois un roi belge avec son premier ministre, avoué, il a utilisé le mot c'est Serge. Avec c'est-à-dire, moi je vous dis que les relations sont au bon fixe et nous allons nous mettre vraiment au service de la nation congolaise pour que la paix revienne et pour que le développement soit une réalité. Et quand il dit que le développement sera là, quand il promet l'investissement belge en RDC, c'est quelque chose qui promet déjà, qui est en train de montrer que le futur, le lendemain, sera le plus meilleur. Moi, je me souviens, quand j'étais encore trop petit là, j'ai vu des plantations, des boutiques des Belges en RDC. Et à cette époque-là, tout le monde qui travaillait avec les Belges était mieux traité. Il avait un bon salaire et la monnaie était stable. Mais après, quand il y a eu sa réalisation, les choses ont bâclé. Pour vous dire que quand l'investissement belge revient au Congo, d'abord, c'est un grand espoir, nos enfants, nos diplômés d'université vont trouver du boulot et le développement sera là. Imaginez quand on prend, par exemple, des plantations à Massissi, avec Pelza, à Boutembo, avec Boutoué, partout, par exemple, avec l'huile là-bas, tous ces milieux-là sera déjà désenglavés et les routes des déserts agricoles seront alors accessibles à tout le monde. Et c'est ça, le développement des gens. Merci, M. Georges. En tout cas, nous retenons ça comme votre conclusion à ce premier sujet. Mais avant qu'on passe au deuxième sujet qui est lié à la sécurité, je rappelle à toutes ces personnes qui nous suivent que nous sommes en tout cas en direct de la permanence de l'IDP, c'est où nous réalisons cet entretien exclusif. Et comme les gens peuvent le constater, plusieurs combattants sont en tout cas avec nous, qui suivent en direct. Cet entretien, comme vous pouvez le voir, en tout cas, voilà, ils sont là, ils sont combattants de l'IDP, vous voyez. À l'intérieur, il y a des différents messages qu'on pouvait lire Nordkivu, Goma, IDP, Mabanga, voilà, Auguste, Kabuya, voilà, voilà. Et il y a, par exemple, ici, bienvenue au président Tshisekedi, chez nous, Fatih Beto. Donc, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en tout cas ici, voilà, ils sont là. Ils sont fiers de recevoir en exclusivité congolaise pour chaque fois analyser, parler de tout ce qui se passe dans cette partie du pays. Alors, messieurs, Georges, vous êtes au pouvoir à l'IDP. Comme on parle de la situation, on va parler de la situation sécuritaire. D'aller au tour, on rappelle que les affrontements se poursuivent entre les phares de celles armées congolaises et les rebelles M23. Quelles sont les dernières informations que vous avez? pour le moment, hier et avant d'hier, il y a eu encore un affrontement. Mais au niveau d'un milieu qu'on appelle le Mouhati, très loin, vers les montagnes de Virunga, vers Mikeno, vers Sabigno, c'est là qu'il y a encore des problèmes. et malheureusement, le Rwanda est en train de préparer lui-même sa chute. Imaginez... Comment ça, le Rwanda? Ici, on parle des hostilités qui se passent entre les FRDC et les terroristes M23. Pourquoi encore le Rwanda? Connais-vous trompe, mon frère. Il n'y a pas M23, mais il y a Rwanda. Il n'y a pas M23. Mais comment ça? Imaginez les gens qui ont été sérieusement saccagés par notre vaillant compétence Mama Dundala, d'heureuse mémoire. Il les a boutés dehors. Ils ont été désarmés à l'entrée en Ouganda et au Rwanda. Mais qu'ils reviennent avec des armes. Même si on est moins intelligent, qui peut croire que quelqu'un qui a été désarmé, qui a été bouté dehors, il revient avec une arme. Vous allez vous dire qu'il revient avec cette arme à provenance d'où? C'est le Rwanda qui nous agresse. Je m'assume. Permettez-moi s'il vous plaît monsieur Georges. Permettez-moi. J'aimerais en tout cas ajouter ces propos parce que nous avons suivi le général Sylvain Kengé qui est le porté-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivoum. Dans sa communication, il a alerté, il a dénoncé encore une fois de prise l'entrée sur le sol congolais de 500 militaires rwandais à biais d'une nouvelle tenue de couleur vert, noir parce qu'ils ont changé. C'est l'armée congolaise et donc les Rwandais ont changé ses stratégies. Il faut rappeler que ces militaires en tout cas vêtent d'une tenue de couleur vert, noir et coiffent des casques de la force rwandaise. il faut préciser s'il faut paraphraser et venir sur leur communiqué je cite depuis l'arrestation des militaires rwandais dans le territoire de Ruchuru. Les Rwandais ont changé la tenue de ces militaires pour dissimuler sa présence en RDC aux côtés des terroristes des M23 ça c'est le communiqué des DFR de ce que nous avons suivi c'est d'ailleurs on en a parlé dans nos précédentes voilà entretien dans nos précédentes voilà les émissions quand l'armée continue à alerter parce qu'on nous parle d'avoir vu 500 militaires rwandais traverser la frontière pour rejoindre les M23 qui sont sur la colline de Tchanzou dans les Ruchuru qu'est-ce que le gouvernement ou bien l'armée nous également nous congolais qu'est-ce qu'on peut craindre de cela en fait tout d'abord il n'y a plus à craindre parce que actuellement notre armée est montée de puissance elle est devenue la plus puissante qu'hier où on trouvait une armée qui était presque champardée presque démantelée par des effiltrations c'était une armée qui n'avait plus l'union on sait même de l'armée mais aujourd'hui l'armée n'a plus peur elle n'a plus peur de qui que ce soit parce qu'il y a un commandant suprême et d'ailleurs même le roi belge l'a reconnu il a dit vous voyez vous devez respecter la RDC parce que si vous ne la respectez pas elle va maintenant vous imposer le respect il l'a dit là il était clair et moi j'étais en train de dire une chose le Rwanda est en train de préparer sa propre chute imaginez le Rwanda il fait passer des éléments qu'on appelle M23 il s'attaque à la Monisco c'est à dire la Monisco la Monisco a quoi de mauvais que le Rwanda est en train de chercher je ne crois pas que Kagame est en train de vouloir peut-être quelque chose de la Monisco c'est à dire il est en train de préparer sa propre chute pourquoi ? parce que la Monisco c'est une force du maintien de la paix une force du maintien de la paix vous lui faites la guerre pour chercher quoi ? c'est à dire même au conseil de sécurité on va vous traiter d'un anti-onisien quelqu'un qui devient anti-onisien il ne fait que se préparer sa propre chute donc on peut dire que c'est Kagame est en train de faire sa fée effectivement il est vers la fin et il nous fait forcer de lui-même comment cela ? il nous fait forcer de lui-même je vais démontrer imaginez Kagame nous faisons des relations de commun tu sais qu'il dit on fait des visites chez lui deux fois trois fois Kagame vient à Goma même ici à Goma il vient à Kinshasa il vient il négocie avec son homologue on se partage vraiment je dirais peut-être même un avenir très meilleur mais Kagame lui-même au lieu de jouer à la sécurité il joue à l'hypocrisie mais on n'est pas trompé on peut tromper une fois deux fois mais pas tous les jours et à cause de cela quand vous me trompez une fois deux fois troisième fois je vais aussi prendre mes dispositions en conclusion je pense que nous tendons vers la fête de cet entretien comme je l'ai dit il y a en tout cas selon l'armée les militaires rwandais qui sont déjà encore les seuls congolais qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette situation la situation tout d'abord qui ne fait que se répéter moi je déplore et j'ai soutenu vraiment nos infardesses parce que le travail qui sont en train d'abattre c'est un travail très très louable c'est un travail de sacrifice le plus suprême moi j'ai dit vraiment courage on est infardessé mais un appel persan à nos frères rwandais de ne pas se mixer dans les affaires de Kagame Kagame il est en train d'amener les gens au mouroir et qu'il se détrompe jamais il ne verra encore pour la ville de Goma encore plus jamais il ne viendra plus à Kintia ça pour imposer ses caprices il sera à Goma pour la main ce n'est pas ok c'est une certaine source mais ce n'est pas bien confirmé Dieu merci c'est notre souhait d'ailleurs s'il venez il ne peut que venir accompagner surtout accueillir notre cher pape la sainteté c'est bon c'est merci c'est vous qui le sait il aura vraiment de telles de telles actions on attaque on attaque de lui mais le contraire il ne parviendra vraiment plus mais c'est pas d'accord s'il venait s'il venait s'il venait pour la cérémonie du pape à Goma nous ne pouvons que dire merci soyez la bienvenue Kagame mais le contraire à venir avec les armes nous allons faire une très grande riposte merci beaucoup nous retenons ça comme votre conclusion merci Georges merci merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation merci beaucoup et que vous nous avez accueillis dans vos installations merci en tout cas merci aussi messieurs les journalistes messieurs à tous les téléspectateurs merci les Kinois et Kinoises qui nous suivent à ce moment nous vous disons merci nous sommes à Goma nous qui vivons les problèmes les plus sérieux de la guerre surtout des rivalités de nos voisins nous sommes ensemble nous vous appelons surtout à la soudure nous Congolais de laisser de l'Ouest et nous devons toujours nous souder malgré les problèmes merci beaucoup je dis merci également à la diaspora et à tous les combats qui ont suivi cet entretien direct de la permanence de l'IDP ils sont là ils sont tellement contents pour l'entretien mesdames et messieurs en tout cas voilà voilà merci en tout cas mesdames et messieurs de nous avoir également regardé on fixe rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye